Près de deux ans et demi après la sortie de Propriétés privées, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Julia Dec afin d'évoquer ensemble son cinquième et surprenant roman, Monument National, publié aux éditions Minuit en ce jour, jeudi 6 janvier 2022. Julia Dec, bonjour. C'est la première fois... C'est la première fois que vous présentez ce roman à du public, dans un dispositif un peu particulier. Et peut-être pour débuter cette rencontre, pouvons-nous parler du sujet de ce livre, si vous l'ouvrez bien. Il n'est plus question d'écoquartier ou de roman de voisinage, qui était le sujet ou un des sujets de Propriétés privées, votre précédent roman. Nous sommes ici dans un château de l'Ouest parisien, propriété de Serge Langlois, un vieux lion du cinéma et véritable gloire nationale, en compagnie de sa jeune épouse, de ses enfants, mais aussi de l'intendante, de la nurse, du coach, de la cuisinière, du jardinier et du chauffeur. Ma première question portera donc sur la genèse de ce cinquième roman, Monument National. Comment est née en vous l'idée d'écrire ce livre, Julia Deuc ? Je pense que, comme souvent, c'est plusieurs idées qui s'entrechoquent et puis, à un moment, prennent forme. Là, c'est vrai que depuis longtemps, je suis frappée par la connaissance que j'ai de la vie de certaines célébrités, certains people, certaines têtes couronnées, alors que, bon, j'ai jamais vraiment acheté cette presse, je ne suis pas particulièrement, mais je me rends compte que, finalement, on est très, très au courant seulement par les dos de kiosques, les couvertures qu'on voit, qui circulent. Et puis, petit à petit, on se prend un peu au jeu malgré soi, c'est-à-dire qu'on a des opinions sur la famille d'Angleterre, la famille de Monaco, qui ne sont pas du tout le sujet de ce livre, mais c'est vrai que je me pose depuis longtemps la question de la manière dont ces gens s'infiltrent dans votre vie, alors qu'en fait, vous n'avez rien demandé. Et puis, j'ai l'impression qu'on est un peu pris en otage, mais il y a une forme de, je ne sais pas, de syndrome de Stockholm. Finalement, on est otage consentant et on prend plaisir à disserter sur leur péripétie. Il y avait d'une part cette idée-là, la question des célébrités ou des people, comme on dit maintenant, qui est un sujet aussi pas du tout littéraire. Je pense que le fait que ce ne soit pas un sujet littéraire, que je n'ai pas vu traité dans le roman contemporain, ça me titillait aussi d'aller par là. Et puis, il y avait cette idée de roman à suspense. Là, pour le coup, j'avais envie de faire un huis clos, alors que mes précédents romans ont plutôt tendance à se déplacer géographiquement. Là, je voulais enfermer tout le monde dans un château, avec ce personnage central qui est, comme vous dites, une vieille gloire du cinéma français. Et puis, toutes les personnes qui tournent autour de lui, sa famille, mais aussi toute la domesticité, avec tout le rapport que ça induit entre les propriétaires du château et puis tous leurs employés, qui sont animés d'intentions diverses, on va dire. Si ce personnage central qui donne, d'une certaine manière, son titre au livre, qui est Serge Langlois à travers Monument National, est un personnage totalement fictif, il est aussi un composite de différentes personnalités qui ont existé ou qui existent encore, qui sont nos contemporains. Est-ce que c'était une manière pour vous de créer ce personnage, pour vous affranchir aussi de toute, on va dire, critique, ou en tout cas de vous affranchir de l'aspect peu noble, justement, du sujet ? C'était évident qu'à partir du moment où je faisais de la fiction, il fallait créer véritablement un personnage. Alors, on a beau se dire que ces personnes, en couverture des magazines, finalement, jouent le rôle de personnage, c'est plus des personnages que des personnes, enfin, ils se mettent en situation dans leur vie quotidienne, dans des situations prétendument spontanées, mais en fait rien de tout ça n'est spontané. Je ne pouvais pas, si j'avais repris un personnage en particulier et créé un simple décalque, il me semble que ça n'aurait pas fonctionné du point de vue romanesque, parce que ça aurait ressemblé à un roman à clé où simplement on cherchait à repérer les similitudes avec telle ou telle personne existante. Donc oui, j'ai pris des petites choses que, ici et là, à certaines personnalités, mais je les ai beaucoup transformées, parce que vraiment le concept de roman à clé, je trouve ça finalement assez limitatif. Enfin, c'est vraiment à partir du moment où on rajoute de l'invention, où on rajoute du romanesque, que finalement ça rend la fiction possible. Alors, chaque lecteur trouvera bien évidemment dans sa lecture les sources d'inspiration variées de chaque personnage. En tout cas, il y a quelque chose de très intéressant dans ces personnages-là, c'est qu'ils sont d'une certaine manière tous archétypaux. Le vieux lion, gloire nationale, sa jeune épouse, les enfants naturels ou adoptés, et l'entourage direct composé des domestiques et des proches plus ou moins éloignés. D'une certaine manière, j'y vois deux références. À la fois une réinterprétation du Vaudville et du théâtre de boulevard, voire même certaines pièces de Robert Thomas comme Huit femmes, qui a été adaptée au cinéma par François Ouzon, avec une multiplication de personnages, tous singuliers et en même temps très archétypaux. Et en même temps, d'une certaine manière, une espèce de réinterprétation aussi de la littérature du XIXe, en particulier la littérature balsacienne, où chaque personnage était mis en scène dans la comédie humaine comme des caractères propres et pas seulement comme un personnage. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé en écrivant ce livre ? Oui, je suis toujours intéressée par les genres un petit peu hybrides. C'est-à-dire que, ne réussissant pas à avoir une vision tranchée de l'existence, je ne sais pas si tout ce qu'on traverse, par moments, c'est tragique, par moments, c'est comique. Et donc, je suis vraiment plus à l'aise avec un genre qui permettrait à la fois l'empathie, l'affection pour les personnages et aussi la distance ironique. C'est-à-dire, je ne peux pas me satisfaire d'une pure comédie, je ne peux pas me satisfaire non plus d'une pure tragédie. Je pense qu'il y a toujours un élément de distanciation, mais qui est plutôt lié à un regard porté sur le monde. Et c'est vrai qu'on trouve plus facilement cette alliance de contrastes, soit peut-être dans la littérature, oui, dans la littérature, le roman classique, le roman du XIXe, où on peut avoir des choses tout à fait dramatiques. Vous citiez Balzac, mais aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, beaucoup d'ironie sur le temps présent, aussi avec une actualité très présente dans le roman. Ou alors des romans de genre, simplement le roman policier, où on peut avoir affaire à des meurtres épouvantables, et puis ça n'empêche pas le sourire d'advenir à un moment ou à un autre. Donc oui, ce ne sont peut-être pas les références, encore une fois, les plus nobles, les plus hiératiques, mais je me sens plus à l'aise dans ces marges-là, sans doute. L'intrigue de propriété privée se déroulait plus ou moins dans une temporalité proche de la publication du livre, aux alentours de 2018, mais sans vraiment de marqueur temporel. Ça se passait plus ou moins dans les deux années 2010, de ce qu'on comprenait, en tout cas, il n'y avait pas de marqueur temporel particulièrement présent. A contrario, Monument National commence là clairement quelques mois avant novembre 2019, et est vraiment plus ancré dans une réalité palpable, temporelle. On va y suivre, on va y vivre, avec les personnages, la crise des Gilets jaunes, le confinement. Il y a une présence de name-dropping beaucoup plus présente aussi, alors que ce soit des personnalités politiques comme le couple Macron, mais aussi des animateurs télé, Ondelat et Michel Drucker, ou des acteurs vivants ou ayant existé comme Alain Delon. Qu'est-ce qui vous a intéressé, en fait, dans cette mise en scène d'une actualité plus immédiate ? Oui, ça, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé dès le départ. Et ce n'est pas le centre du projet, ce n'est pas de faire une chronique des années qu'on vient de vivre. Mais c'est vrai que je voulais parler d'une certaine réalité française à travers ces célébrités. Et donc, oui, Michel Drucker est brièvement cité, une ou deux autres personnalités de la télé. Là, je dirais que pour moi, c'est des marqueurs qui font officiellement partie de notre temps, tout comme on peut parfois citer des marques parce que telle ou telle enseigne de supermarché est révélatrice de tel ou tel milieu social, par exemple. Ce n'est pas la même chose si vos personnages vont faire leur course au Monoprix ou chez Lidl. Donc, je considère que ça, c'est des choses extrêmement concrètes qui, finalement, permettent de situer le roman et puis de décrire un peu en creux les personnages. Donc, il y a des figures du temps présent qui apparaissent. Et puis, il y en a qui accèdent réellement au statut de personnage. Vous citiez le couple Macron qui, on va dire, c'est des personnages, ce n'est pas secondaire, mais peut-être des personnages tertiaires. Ça, c'est quelque chose qui s'est imposé au regard de l'actualité récente. Parce que j'ai terminé ce livre à l'été 2021. Je travaillais dessus depuis deux ans. Et bon, ce qui a été très particulier dans ces dernières années, c'est que l'actualité, elle a été à la fois très réduite et très forte. On a tous traversé la crise des Gilets jaunes. On a tous traversé les confinements successifs. Et c'est comme si, soudain, l'actualité s'imposait à tous. Il me semblait que je ne pouvais pas faire un roman actuel qui passe tout ça sous silence. Et c'est vrai que l'actualité, elle s'est invitée un petit peu d'elle-même. Simplement parce que ça nous concerne tous. Donc ça concerne aussi les célébrités. Ça concerne aussi les employés, leurs conditions de travail. À un moment, ils sont mis au chômage partiel. Il y en a qui veulent bien continuer à travailler. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord ou alors pas tout à fait dans ces termes. Et puis, juste pour terminer là-dessus, je pense que c'était aussi une manière de ne pas subir simplement cette actualité. parce qu'on a été effectivement très très contraints dans les dernières années avec très très peu de possibilités d'action. Et la manière de travailler ça dans le roman, de le mettre en scène, de faire interagir les personnages avec le contexte, pour moi, c'était une manière d'habiter notre temps aussi et pas simplement de se sentir comme un lapin pris dans les phares, complètement paralysé par la situation. Il y a d'autres éléments d'ailleurs dans votre roman qui permettent de l'inscrire en fait dans une temporalité très forte et puis de vraiment décrire le présent. C'est la présence des réseaux sociaux et des téléphones portables. Ce sont des choses qui, dans le roman contemporain français, dans la littérature française, est étonnamment peu présente. On a tous un téléphone portable. J'imagine que la plupart des auteurs et des autrices ont un téléphone portable. Ils passent une quantité de temps assez considérable dessus chaque jour. Et pourtant, il y a une espèce d'absence. Aucun personnage de roman ne passe sa vie à envoyer des textos. Et là, dans Monument National, Ambre, la jeune épouse de Serge, elle incarne effectivement cette jeune femme un peu oisive, mais qui veut se donner bonne conscience et qui fait du storytelling sur les réseaux sociaux. Là aussi, avec beaucoup d'humour et d'ironie, ça vous permet de faire, à mon sens évidemment, une critique de l'usage qu'on peut en faire des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'était aussi une manière de s'ancrer un peu plus dans le réel que d'en parler ? Est-ce que vous vous êtes sentie obligée ou à contrario, c'est venu tout à fait naturellement, de la même manière que, comme vous le disiez à l'instant, c'était tout à fait naturel de parler des années 2019-2020 en évoquant la crise des Gilets jaunes et les confinements successifs ? À vrai dire, ça, je me suis un peu obligée à le faire parce que j'ai pas... Donc c'est une professionnelle d'Instagram, en gros. Moi, c'est pas un univers que je connais très bien. Vraiment, je suis sur d'autres réseaux sociaux, mais pas spécialement actives. Simplement, comment est-ce que les célébrités communiquent aujourd'hui ? Comment est-ce qu'elles finissent par se passer d'attachées de presse ou devenir leurs propres attachées de presse ? Elles ont leur compte Instagram qui est alimenté scrupuleusement, abondamment. Donc je suis allée voir comment ça se passait. Je dois dire que j'ai eu vite une forme d'écœurement. Au début, il y a eu une forme de fascination pour la mise en scène de soi et puis très vite, ça m'a rebuté. Donc je peux pas dire que j'ai fait des recherches si exhaustives que ça, mais enfin, il me semble que toutes les célébrités, y compris des gens hyper connus sur le plan international, Madonna, elle alimente constamment son compte Instagram. Donc ne pas le faire, ça aurait été complètement anachronique. Je pouvais pas parler des gilets jaunes et puis évoquer la présidence Macron en faisant semblant que les célébrités, aujourd'hui, se contentent de répondre à des interviews dans Paris Match. Ça aurait pas été plausible, ça aurait été complètement déconnecté. Donc c'est aussi une manière de rendre le livre réaliste. Mais avec de la distance, je pense, parce que c'est vrai, les réseaux sociaux, les portables sont assez absents de la fiction et c'est pas très difficile de comprendre. Pourquoi, j'ai l'impression ? Parce que tout simplement, ça court-circuit la fiction. Vous voulez créer du suspense, mais les personnages sont en train de s'envoyer des textos entre eux. Qu'est-ce que vous allez raconter ? Vous allez pas montrer des échanges de textos ? Enfin, c'est vraiment compliqué de faire intervenir ça et de préserver la manière de faire un roman qui, quand même, se déploie dans le temps. On n'est pas dans l'instantanéité, dans l'immédiateté. Donc on est obligé de négocier pour faire intervenir ça sans que ça vienne court-circuiter complètement le récit. Il y a un autre spectre qui hante ce roman, c'est celui du fait divers et de la fascination qu'il exerce. Un des personnages, l'intendante, Eva, est passionnée par les faits divers. Elle dit des histoires horribles, elle fait dire aux enfants des histoires horribles, elle passe leur temps à raconter des histoires horribles. Et il regarde à plusieurs reprises dans le roman, on revient à l'émission Faites entrer l'accusé, Christophe Ondelat, et on imagine qu'ils en regardent d'autres. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de nous, cette fascination, et des personnages, mais à travers les personnages, je pense que vous parlez surtout de nous, justement, cette fascination pour les faits divers, est-ce que vous y voyez une espèce de retour des mythes ou des histoires, en fait, qui viendraient un peu de la nuit des temps et qui seraient des histoires qui se répètent en permanence, ou est-ce que ce serait juste une fascination morbide, de la même manière qu'il y a une fascination pour la presse people ? Je pense que ça rejoint complètement la question de la célébrité. C'est un peu l'envers de la célébrité. C'est des gens qui sont célèbres malgré eux parce qu'ils ont commis des actions épouvantables. Et ça ne me paraît pas être du voyeurisme. Alors, on va dire à un degré raisonnable, ça ne me paraît pas être du voyeurisme de s'intéresser aux faits divers. C'est comme si c'était des formes de vie très, très exacerbées, tout comme la fascination pour les célébrités, tout ce qui est brillant, toutes les têtes couronnées, ce serait la face présentable du décor. Et puis l'effet divers, c'est la coulisse, la face obscure. Tout ça, ça nous interroge vraiment, je pense, sur notre identité, sur notre humanité, à la fois nos rêves de gloire et puis ce qu'on serait capable de faire pousser dans des situations extrêmes, dans des situations de jalousie, dans des situations où on serait acculé par la malchance, je ne sais pas. Oui, il me semble, c'est comme si c'était des formes de vie très, très exagérées qui nous fascinaient parce que ça nous renvoie à ce qu'on serait capable de faire une fois poussé dans nos retranchements, nos limites. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis le premier livre. Il y a la présence des faits divers. Là encore, je n'en fais pas une consommation excessive, je pense, mais il y a des histoires qui restent. comme si c'était une forme de mythologie du temps présent. J'aimerais qu'on évoque après justement l'histoire et la mythologie la géographie de votre littérature puisque moi, personnellement, propriété privée, je l'ai lu comme un des premiers romans sur la banlieue pavillonnaire écrit par un auteur français. Il y en a sûrement d'autres, mais à ma connaissance, c'était le premier. La littérature française nous habitue du roman bourgeois de centre-ville avec des incursions en milieu balnéaire, en Normandie, côte atlantique et Provence, ou alors du roman social dans une banlieue très pauvre et très identifiée ou dans un roman social rural, mais il faut vraiment que la zone soit particulièrement sinistrée pour faire récit. Finalement, il y a peu de réflexions sur la classe moyenne qui compose quand même la majorité des habitants de ce pays et sur la France pavillonnaire qui là aussi correspond à une part non négligeable de lecteurs potentiels. Alors, ça existe dans une certaine mesure dans des réflexions chez Nathalie Quintan, notamment. Il y a aussi une nouvelle génération d'auteurs comme Salomé Kinner et Marin Fouquet qui ont sorti des ouvrages justement sur leur enfance en région parisienne dans les années 90. Mais, finalement, peu de choses par des auteurs on va dire déjà plus installés et plus installés, plus présents. Est-ce que pour vous, en fait, il y a un impensé de cette question-là, de cette question de la France, alors périphérique avec beaucoup de guillemets, mais justement de la banlieue et pourquoi, après Propriété privée, qui était sur lequel, en tout cas, c'était un des sujets du roman, revenir encore dans une banlieue plus chic, puisque là, on est à Rambouillet, mais qui reste quand même une banlieue parisienne ? C'était tout à fait l'idée de faire un diptyque banlieusard avec Propriété privée. Donc, Propriété privée, c'est l'écoquartier classe moyenne. Et là, c'était aussi une forme de pied de nez à cette expression France périphérique, parce que si on met toute la périphérie dans le même sac, en effet, on met et les écoquartiers, et les banlieues super riches, et les banlieues super défavorisées, on va dire. Ça n'a pas de sens, la France périphérique. Mais, c'est vrai que ce qui est vu comme plus spontanément romanesque, aujourd'hui, ce serait une France urbaine qui concerne une classe moyenne plutôt blanche et plutôt bien éduquée. J'avais vraiment envie de sortir de ça, parce que moi, je circule beaucoup dans les villes. Ça m'intéresse toujours de voir la ville, ça crée des assemblages de populations dans les rues, dans les transports en commun, dans les magasins. Vous avez tout d'un coup des populations extrêmement différentes qui s'entrechoquent. et finalement, notre pays, aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi est-ce que le roman se réduirait à cette classe moyenne blanche bien éduquée exerçant des professions libérales ? C'est sûr, beaucoup d'écrivains dont moi, sans doute, ont fait partie de cette classe-là et c'est sans doute plus facile de parler de soi, mais forcer de reconnaître que le monde aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça. Donc j'avais vraiment envie de faire intervenir des gens que je vois, que je croise, que je ne connais pas forcément bien, mais qui représentent peut-être plus, une fois mis ensemble, la société dans laquelle on évolue que ce vase clos que j'ai sans doute moi aussi pratiqué à un moment. Et l'idée, c'était de rassembler tout le monde, donc ces populations extrêmement différentes de les rassembler dans un château. Alors là, j'ai aussi fait un pas de côté par rapport aux précédents livres parce qu'il y avait beaucoup de déplacements, la présence de la ville ou de la banlieue ou des villes portuaires étaient très importantes dans mes précédents livres. Et là, je me suis obligée à mettre tout le monde dans le château et à voir ce qui se passait une fois qu'on réunissait ces personnalités aussi différentes. C'est la première fois que je pratique vraiment le huis clos. Alors, il y a des scènes dans le parc, il y a des scènes près de la piscine, mais c'était une donnée du problème. Il fallait que je travaille toujours avec le même décor. Pourquoi nommer les lieux cette fois-ci ? Parce que dans propriété privée, autant il y avait les lieux parisiens étaient définis et connus de tous. L'écoquartier était dans une banlieue plus ou moins floue, proche d'une station RER et potentiellement d'une ligne de métro qui allait se construire, donc pas très très loin non plus de Paris. Là, on est clairement rambouillé, c'est dit, on n'a pas l'adresse exacte mais on peut la retrouver, c'est en bordure de forêt. ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début du roman, il y a quand même un récit parallèle avec des personnages qui évoluent au Blanc-Ménil et qui vont arriver effectivement dans le château. Là encore, la banlieue est nommée, le lieu est nommé et qu'est-ce que ça dit justement de nommer les lieux et de ne plus rester dans le flou comme dans votre précédent roman ? Je pense que c'est la même question que sur les présentateurs télé par exemple ou sur les marques, finalement, c'est des choses qui sont tellement concrètes et objectives, ça sert de marqueur dans la narration. Et l'éco-quartier dans propriété privée, oui, c'était une banlieue composite, tout comme Serge Langlois, le vieil acteur dans Monument National, est un personnage composite parce que là, il y a plusieurs fantasmes qui convergent. Mais en l'occurrence, si t'es rambouillé, si t'es le Blanc-Ménil, ça pose le décor, ça le plante, tout comme je peux citer un intermarché ou je ne sais pas quelle marque. C'est une donnée objective du réel, on va dire. À l'instant, vous venez de dire justement que ce qui vous intéressait, c'était de regrouper ces différents personnages disparates venus de milieux sociaux très différents. Et bon, c'est effectivement l'éléphant au milieu de la pièce, en fait, cette question des rapports de classe présents dans mon humain national. Puisque finalement, sous l'apparence trompeuse du vaudeville un peu léger, se cache en réalité une satire justement sur les rapports de domination et d'aliénation aussi quasi aristocratiques des célébrités. Il y a de nombreuses références à l'Ancien Régime qui parsèment ce roman, dans le mobilier du château et dans le décor, effectivement, mais aussi dans les postures de certains personnages qui rejouent des tableaux de David. Justement, en fait, en quoi l'utilisation de l'ironie et l'utilisation de l'humour vous permet de faire un roman politique qui serait peut-être un peu moins frontal que justement si vous n'utilisez pas justement l'ironie. Et je dis beaucoup, justement. Alors, je vais prendre votre question un petit peu par un détour. c'est vrai que les rapports de classe, ça me fascine aussi depuis longtemps et peut-être que je peux raccrocher ça à la question des célébrités et des faits divers parce que à nouveau, ça ne concerne pas les mêmes classes sociales. C'est quelque chose que je rattraperais à l'expérience du monde du travail. dès que j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup travaillé dans des open spaces, des bureaux partagés et il m'a tout de suite semblé que les rapports au travail, il y avait cet aspect théâtral de la hiérarchie qui s'exerce avec plus ou moins de succès. Donc j'ai beaucoup observé ça, la manière dont parfois les employeurs tyrannisent leurs employés mais parfois c'est l'inverse et parfois on peut trouver que c'est une juste revanche. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'ironie dans ces situations de voir la manière dont les gens s'approprient la position qu'on leur donne aussi ou la manière dont ils veulent absolument gravir les échelons et ça c'est présent dans plusieurs de mes romans de façon différente. Là j'avais vraiment envie de mettre en scène les maîtres et les serviteurs qui est un thème qui est finalement très très récurrent ne serait-ce que dans le théâtre classique toute la comédie de Molière elle tourne entre les rapports entre maîtres et serviteurs et puis de façon plus récente c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en scène par le cinéma la télévision je pense notamment à des productions des productions anglaises il y a un film qui s'appelle Gosford Park qui a été repris dans cette série à succès qui s'appelle Downton Abbey mais c'est un thème qu'on voit aussi à travers le monde le film qui a eu la palme d'or il y a 2-3 ans le film coréen qui s'appelle Parasite qui mettait aussi en scène des rapports entre les maîtres et les serviteurs et alors là les serviteurs sont beaucoup plus ils s'incrustent petit à petit dans la famille jusqu'à prendre le pouvoir donc c'est plutôt ça l'idée de ce qui se passe dans Monument National sans doute que le fait d'incorporer à ces rapports de classe très classiques de l'ironie de la distance de l'humour ça permet en effet de parler de choses qui peuvent être très très raides très très violentes mais de manière moins dramatique de montrer de montrer que peut-être qu'on peut se réapproprier sa situation en ne jouant pas absolument le stéréotype auquel on voudrait vous assigner c'est ça que font les serviteurs finalement dans le enfin ils ne sont pas serviteurs ils sont employés de maison mais finalement ils ne se laissent pas malmener autant que le voudraient les propriétaires du château qui sont tellement riches et tellement déconnectés qu'ils ont toutes sortes de caprices ridicules mais finalement les autres les remettent un peu dans le droit chemin parfois nous n'avons pas évoqué la parole qui énonce le récit de Monument National dans Propriedité Privée déjà toute l'histoire se resserrait sur une femme Eva qui était la narratrice qui se confiait au lecteur ou à son mari ou à quelqu'un d'autre mais a priori plus à son mari et au lecteur par la même occasion dans Monument National on est aussi avec une narratrice Joséphine Langlois qui comme vos précédentes héroïnes finalement est un peu déréglée c'est une petite fille de 7 ans au moment des faits qui nous raconte une histoire mais avec un langage qui n'est pas celui d'une enfant de son âge donc on imagine qu'elle nous le raconte beaucoup plus tard mais se pose aussi encore la question justement de savoir ce qu'on nous raconte dans ce livre-là puisque la parole est sujette à caution non finalement la parole qui énonce le récit est sujette à caution est-ce que c'est finalement une sorte de marque de fabrique de votre part de reprendre cet élément de narratrice non fiable alors c'est vrai qu'on me dit beaucoup que mes narratrices sont non fiables mais je ne suis pas complètement d'accord avec ça elles racontent de leur point de vue elles racontent avec leur perception leur sensibilité donc bien sûr moi si je vous raconte les dernières années qui viennent de s'écouler la crise des gilets jaunes la crise du 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 covid je vais vous raconter tout ça avec mes perceptions avec mon point de vue et ça sera sans doute pas si objectif que ça il y a des choses que je vais mettre en lumière il y a des choses que je vais passer sous silence donc la narratrice elle est comme ça elle a aussi ses failles et parfois c'est vrai c'est peut-être un peu troublant mais on s'aperçoit qu'elle n'a pas tout dit ou qu'elle a dit les choses de manière un peu déformée simplement parce qu'elle les percevait comme ça pour revenir sur la question de la narration proprement dite c'est vrai que pour ce livre aussi et le précédent propriété privée la première personne s'est imposée à chaque fois qui était quelque chose que je me refusais de faire pour mes premiers livres j'avais l'impression que c'était vraiment la parole de l'autofiction du récit de soi à la première personne et puis finalement non je me dis on peut tout à fait se mettre à la place d'un personnage de fiction à la première personne et voilà j'ai pris pas mal de plaisir à me mettre dans la tête de cette petite fille qui a entre elle doit avoir 7 ans au début et puis 9 ans quand ça se termine c'est une enfant surdouée c'est dit donc c'est vrai qu'elle a un langage très très châtié pour son âge parce qu'elle passe plus de temps à converser avec les livres qu'avec les personnes autour d'elle et elle raconte l'histoire depuis depuis le futur donc ça donne une parole comme ça un peu décalée et pour moi c'était évident depuis le début que ça devait être une enfant qui raconte cette histoire parce que c'est la seule qui a finalement un peu d'objectivité les adultes ils sont tous embarqués dans des jeux de représentation ce soit sur Instagram ou dans leur propre famille ou dans leur fonction au sein du château et la petite fille c'est la seule finalement à observer tout ça avec beaucoup de sérieux et de perplexité à ne pas rentrer dans le jeu des adultes et à pouvoir les décrire un peu comme des extraterrestres finalement Est-ce que c'est aussi une manière là encore politique de redonner la parole à ceux à qui on ne donne jamais la parole à savoir les enfants des célébrités qui sont en tout cas dont l'image et la vie est au mieux fabriquée voire même exploitée en fait par leurs parents pour faire vendre du papier des photos etc et là pour la première fois on a le point de vue d'une enfant d'une enfant de célébrité Oui ça c'est une autre question qui me préoccupe beaucoup face à toutes ces couvertures ultra médiatiques c'est vous voyez toutes ces célébrités qui se mettent en scène avec leurs enfants et alors les enfants sont toujours très très bien habillés et puis c'est toujours très raccord avec ce que portent les parents comme si l'enfant était réduit au statut d'accessoire en même temps ils vivent ces enfants des vies extrêmement privilégiées on ne va pas non plus pleurer complètement sur leur sort mais je me demande toujours ce qu'il peut bien y avoir dans la tête de ces enfants comment c'est à 7-8 ans d'être pris en chasse par des paparazzi de se voir en image sur des couvertures est-ce qu'on se reconnaît soi est-ce qu'on se dit que c'est soi-même comment est-ce qu'on crée la connexion avec soi-même alors qu'on est médiatisé à un âge très très jeune où on ne comprend pas bien comment tout ça peut fonctionner donc je n'ai pas rencontré d'enfant de célébrité pour ma documentation mais j'ai essayé d'adopter ce point de vue d'essayer de comprendre ce que ça pouvait être d'être à la fois de grandir c'est-à-dire de ne pas encore faire complètement la distinction entre la réalité et la fiction et d'être en même temps exposée dans ces médias qui sont en soi une forme de fiction enfin une forme de soi complètement fantasmatique donc ça m'intéressait beaucoup de me mettre dans la tête de cet enfant mais évidemment on a sans doute plus de caractéristiques communes elle et moi que qu'elle et des célébrités que après tout je ne connais pas tant que ça et enfin pour conclure lors de notre précédente rencontre il y a maintenant près de deux ans et demi vous nous aviez confié que vous pensiez écrire peut-être une suite à propriété privée et que si la question du voisinage et de l'éco-quartier était pour vous close il restait quelques questions en suspens et qu'il était bien trop tôt pour en parler à l'époque mais vous nous aviez dit que vous n'aviez pas totalement fini avec ces personnages-là alors sans trop en dire et pour laisser quand même le plaisir et la surprise au lecteur de Monument National et je suis en préciser que ce sont deux romans qui peuvent se lire parfaitement indépendamment l'un de l'autre le plaisir en étant décuplé que si on a lu propriété privée est-ce que vous pouvez juste nous dire comment vous vous avez réussi à réinjecter certains éléments je parle bien d'éléments et pas forcément de personnages parce qu'il y a aussi des éléments qui reviennent des motifs qui reviennent justement dans cette nouvelle histoire oui alors à la fin de propriété privée c'est vrai que je me suis dit que j'en avais pas terminé avec un certain aspect de l'histoire tout le côté éco-quartier voilà ce qui se passait dans ce coin-là ça c'est j'avais l'impression d'avoir épuisé le sujet mais il restait des choses en suspens d'ailleurs on a posé pas mal de questions sur la fin les gens me disaient mais je suis pas sûre d'avoir bien compris en fait c'était pas possible de tout comprendre à la fin de propriété privée parce que j'avais vraiment laissé les choses c'était comme des points de suspension il y a des choses qui n'étaient pas réglées et je me suis dit tout de suite que j'aimerais résoudre ces points-là dans le roman suivant mais qui serait pas réellement une suite qui reprendrait certains aspects mais de manière tout à fait secondaire comme des éléments de décor donc il y a en effet la fin de propriété privée est résolue dans Monument National mais complètement par la bande ça me plaisait aussi de faire une forme de créer une jointure entre les deux livres qui est une forme de filiation alors que c'est en fait deux univers différents mais si on cherche encore la clé de propriété privée il faut savoir qu'elle est dans Monument National et pas dans le précédent livre et ma dernière question on vous reportera effectivement sur le prochain livre que vous écrirez est-ce que pour justement mêler ces deux ouvrages vous partirez sur encore une continuité alors pas forcément dans le même dans la même zone géographique ou avec le même personnage mais est-ce qu'il y aura encore des liens dans le prochain ou est-ce que vous passerez complètement radicalement à autre chose alors j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui s'est clos avec ces deux livres qui même s'ils peuvent se lire tout à fait indépendamment fonctionnent un peu ensemble comme je sais pas deux pièces de puzzle qui s'emboîtent ouais là j'ai pas de je pense pas qu'il y ait comme une un effet de oui de de suite avec le le prochain livre je suis pas du tout aussi avancée que que je l'étais à la parution du du dernier là j'ai vraiment j'ai vraiment à peine à peine démarré un chantier donc c'est vraiment à ce stade flou je pense qu'on est toujours confronté à cette double difficulté c'est qu'on aimerait faire on aimerait faire faire tout à fait autre chose et puis on peut pas on peut pas se changer radicalement enfin ça serait changer d'identité on va pas se mentir à soi-même c'est comme je crois que c'était Godard qui disait qu'il faisait il refaisait toujours le même film bah peu ou prou on refait toujours plus ou moins le même livre simplement parce qu'on travaille avec ses propres obsessions donc ses propres obsessions c'est une propre question sur l'identité je doute pas qu'il y ait je doute pas qu'il y ait des choses qui reviennent simplement ce que je m'imposerais c'est de tout autre tous autres personnages et un tout autre décor merci beaucoup Julie Hedek merci à vous merci à vous merci à vous